Et salut à tous, c'est mpzpoker. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge road tous 100€. Toujours un L5, là j'ai décidé de jouer de la zoom sur PokerStars, donc on va voir ce que ça va donner. Tame numéro 2, on a eu un min-rise cut-off, j'ai défendu. Ici on peut bet, on peut check, je vais check. Je pense qu'au niveau bankroll, j'ai pas vérifié, je ferai ça pour la prochaine vidéo, je pense. On doit être aux alentours de 55€, je pense, quelque chose comme ça. Et river sur la table numéro 2, on va check. On pourrait penser à bet une blinde aussi. J'ai lancé le tracker, il s'est pas mis en route. Ecoutez, je pense qu'on va jouer sans tracker pour la session. Et tant pis. Si ça marche pas. Je connais pas le filtre, c'est pas très dérangeant qu'on ait pas de stats. On va essayer de jouer standard. Comme d'habitude, essayer de jouer le plus de variance possible. On se fait cool. Flop 9-7-3, je pense qu'on n'a pas une main si mauvaise pour c-bet, ici. Sachant que ça va un poil trop fold, c-bet. Euh, turn. Je pense qu'on a fait le taf en c-betant un tiers. Euh, on va check. On va entendre à la mer main. On va attendre à ce que ça stab assez souvent. Et on va check fold. Et il décide d'overbet. Pourquoi pas. Évidemment on a une main. Beaucoup trop faible pour call versus overbet. Donc on va fold bien gentiment. On a un spot de squeeze, ici. T'as le numéro 2. Et on va le prendre. Pour évidemment call ici. Ça fait OK. Open 3x, on est allé défendre. Maintenant que ça a 3b, on va juste folder. Donc ça s'est plutôt bien passé ces derniers temps sur ce challenge. Et on se fait squeeze. Et on va juste folder un peu 4-5. Ouais, donc je disais, c'est plutôt bien passé. On va voir si ça continue ou pas. C'est bien aussi de vous montrer une session, entre guillemets, où ça se passe pas au mieux. Euh, cutoff contre big blind. Je m'attends à ce que les joueurs 3-bet. Clairement pas la bonne range en big blind. Et trop de mains fortes. Donc on va au lieu de 4-bet, on va juste se contenter de crawl. Et table numéro 1. On pourrait 4-bet. Et je vais juste folder. Versus half-spot. Un peu dérangeant. Néanmoins, il y a toujours des mains comme As-10 suiter. As-3 qu'on mise. Donc on va call avec le valet de trèfle en plus. Le 4-intéressant. Je sais pas si on va continuer à 2-barrel des mains comme As-3. Comme je l'ai dit. Décide de checker. Ça sera intéressant. Euh... On va betfold. Et au niveau du sizing, je m'attends à ce qu'il ne funne pas un As-X. Sur 2 tiers. Donc on va bet 2 tiers. Et table numéro 1. Enfin, on va gentiment squeeze. Et river, on va shove ici. Pas le meilleur board. Euh... On va checker ici. C'est un minimum. On pourrait penser à bet small aussi. Stab small. Honnêtement. Euh... Je connais pas les joueurs. Je sais absolument pas. Euh... À quel point il peut bet des airs ici. Mais c'est assez dur ici. Donc on va juste check fold. Tant pis. On va essayer de jouer très très simple. Et de façon marquée justement, si vous mettez à call cible de main, vous allez être dans un spot très très compliqué. Si vous avez déjà seconde paire, enfin... Paire en dessous du board. La top paire. Au flop. Et vous allez devoir jouer hors position tout le coup. Et c'est pas trop ce que vous voulez. De la suite suiter, on va défendre. Et pocket 9. Un peu court, on peut 3-bet. On va 3-bet. On va check call ici. On se fait 3-bet. Table numéro 2. Un 4-bet facile. De toute façon, le joueur qui check, on valide maintenant. Au niveau du sizing, je vais opter pour un sizing 2 tiers. Et le joueur qui fold... Tape numéro 1. Je vais c-bet 1 tiers. Ça fold trop de... de R ici. Ça va pas assez flottant. Ça va pas assez check-raise, ça va pas assez call. Versus 1 tiers, donc on a... Intérêt de bet 1 tiers, mais néanmoins, autrement, ça marche très bien en check aussi. On fait top paire contre un small blind. On pourrait penser à check aussi, c'est... Versus fiches, on... Je vais check. Et roi 6-suité, c'est un fold. On va commencer à prendre la value, et table numéro 2, on va prendre le 3-bet. Board 947, monocolore. On peut bet, on peut check. On peut check. C'est un numéro 3, on va check. On va commencer à donc bet ici. Je m'attends à ce que ça lit trop NPR ici. On va faire un truc marrant, on va bet tout le petit. Et ça check, et ici on va poter, ici. Et ça call, et on a une dernière street de value river. Ce sizing. Ok, ça fait limp call. Sur ce board-là, on va tout de suite faire share contre fiche. Et la montage de la zoom, c'est qu'il y a vraiment très très peu de temps mort. Il y a toujours des choses à dire. Alors, on a open perte 5, UTG, on se fait 3-bet, on install facile. Et table numéro 3, on a le c-bet le plus facile du monde sur ce board-là, exactement. Et il peut de temps en temps float, ici. Et on va sans doute... Je suis en train de réfléchir parce que le 5, je m'attends à ce qu'il coule encore, c'est SAI. Ici, donc on va sans doute bet, check, bet. Et ça va. Et c'est instant check. Maintenant, je pense qu'il faut faire folder SAI, si je fais quelque chose comme ce sizing, ça va faller. Et snap call, on est top pair, il a joué de façon très passive. Bien joué à lui. Je pense que contre le field, ça ne doit pas être très très bon. Et ici, versus stab, on va juste jouer très simple et check, fold. 9-7 off, je ne connais pas les joueurs, on pourrait open. Si on avait un raid, comme quoi il était tight. Là, je ne sais pas. On va fold. Pour ceux qui veulent savoir, il est actuellement 21h48, un vendredi. Donc, plutôt une bonne heure pour l'indé. Normalement, ça check check, on peut bluffer Kingai, mais... Parce que Kingai est assez souvent bon. Et bon, il bet. 3 BB dans 2 BB, on a juste un fold. Joli King Queen of. Bouton. Et pas le meilleur flop du monde, clairement. C'est un flop qu'on va assez souvent checker ici. UT 10 off contre Mineraisons, on va défendre par contre. Et contre ce sizing, on va snap fold. Ici, clairement. Et turn, c'est beaucoup plus close. Je pense qu'on fait fold tous les ASX ici. Néanmoins. Je pense que le check est bon, mais on pourra bluffer plus tard. Et si ça check, par contre, on va bluff. River. Le genre qui a l'air de réfléchir. Et river, on va bet. Je pense que ce sizing, ça suffit. Et ça passe, tant mieux. Alors, à 5 off, on va juste checker. Je check le flop. Le joueur qui pote. On va pas faire le top pair tout de suite, mais on va se méfier. Et versus 5x, ça a clairement l'air d'être un récréatif. Et là, on va juste folder. Maintenant, qu'il y a l'adam. On se fait call board 772. Je vais opter pour un plus gros sizing ici. Alors, l'imp d'un joueur short stack, on va ISO. On pourrait penser à faire un peu moins cher. Vu son stack. Mais 4 big blinds, c'est tout à fait OK. Genre qu'il y a une décision, il se décolle. Très catastrophique, c'est le joueur se mettre à push. Et... Il devait arriver à River. On est dans une situation un peu dérangeante. Et on va juste relever. D'où l'intérêt de faire plus maul dans des situations comme ça. Et Dame Valley off, on va ISO. La snap des deux côtés. Bon, plutôt très très favorable pour notre range. Et on va mettre 55%. Et les joueurs décident de snap call. Maintenant, sur le 3, on va pas débarrer. Et River, c'est un peu trop tonton. Maintenant, je me demande comment je fais Falking Guy. Je vais faire ça. Hey, snap. Ça fait partie des mains qu'il a, malheureusement. Alors, on a open 9 et 10 sur la table numéro 1. Flop, Dame de 4. On va se bet. Ici. On va se bet ce sizing. Alors, qui snap. Et turn, on va bet. Encore en value. Ici. Nippo. Garder un petit sizing. Pour lui faire call une large par son range. Et on se fait check raise. On la flush. Bon. On va juste folder gentiment. Elle se va les suiter. On peut call. On peut 3-bet. Je vais le prendre en 3-bet. Et sur cette textue, on va bet. Une petite premium. Avec deux joueurs récréatifs sur lesquels on est IP. Donc, on espère toucher un flop. Pas vraiment ce qu'on attendait. Pour le coup. On va go. Hé, idonc pot. Avec deux over. Backler flush. Backler strike. On va flotte au moins. c'est de bête une blinde ce cas c'est étonnant jusqu'au et si deux potes on va falloir au 49 open gentiment on parce qu'on va s'ils apportent roi 8 suité sur valet 8 3 on va bête nippo et 9 6 off on va fall et si on va clairement débarer l'on va lire et bon river un bête facile et on se fait trois bêtes le top contre bouton on va évidemment qu'elle bête et go même si c'est pas les spots spas un spot si elle est plus que ça dans ses limites vu ça à trois bêtes comment dire ça va passer trois bêtes c'est qu'au bon jack a et on va se mettre small et on va jam la terre on se fait donc bête sur l'as3 5 intéressant col un dame va les rentrer et comme on avait prévu on va jam la terre et donc bête encore j'ai l'impression qu'on se faire milquer les années et on va chacrer là et king queen très bien et v on va essayer de faire folder c'est pas dit qu'on y arrive on se fait cliquer bon rideau les bœufs qui passe pas trop c'est sûr les joueurs qu'on l'air d'être assez on va dire ou piégeux plutôt l'impression que c'est beaucoup à chenco le top père des choses comme ça le bt range pour bien voir sur ce type de texture il ya quand même pas mal de moins chez de big blind qui vraiment absolument pas intéressés et on est remonté après notre bluff un peu suspect on est remonté et je pense qu'à la fin de la session on va review le spot on se fait 3 bêtes énorme saisi ça doit être un call normalement mais on va juste fold car ça trouvera clairement pas assez en big blind le truc c'est pour un L5 c'est que ça va beaucoup trop pour le paire de 8 valet dame des mains comme ça on va checker par contre celle là il fait un truc pour l'arrange de bt une blinde allez deux fois à ce poids on espère avoir de l'action et paire de 6 en plus faites vos paris est-ce qu'on va réussir à gagner un beau pot l'artiste on va fold contre tg table numéro 1 on va 4 bet on va go même si c'est pas la meilleure des nouvelles et ça colle bordé plutôt ok on va dire on va pas trop chercher à s'équilibrer néanmoins j'ai une petite idée de comment je vais jouer le pot et ça donc bet small là faut absolument faire gonfler le pot contre créatif et snap on va ôter la turn et shove river on valide la turn et on se fait raise c'est étonnant honnêtement je veux juste folder les 7 nous donne pas les notes on joue que les 4 mais de temps en temps on a des reverse pas très bonne on va juste folder mais étonnant étonnant les lignes prise par les vilains donc ouais comme je disais tout à l'heure ils ont l'air d'être très très piègeux surtout faire ça c'est très force et min trevait une main pas très contente de ce faire mine 3b normalement on avait trop bonne cote et chaque fois facile ici mais merci c'est entier ici un jeu de clics va trop être composé de main comme 8 8 9 dmd broadway et je vais sit out les tables à la prochaine blinde et là je vais être en value vous avez bien compris on est en value ici et qu'elle s'aille on se fait trois bêtes par un short stack en ces positions très dérangeant n'est pas juste folder et on se retrouve pour l'analyse du spot que j'ai joué contre les deux fiches donc on va se remettre le spot en tête ça fait limp d'un récréatif utg je décide d'isoler d'un valley off bottom du range d'iso tout à fait ok cool par un autre fiche donc on va jouer contre deux fiches en position bordeaux 9 2 je décide de c'est bête mipo et deux joueurs décident m cole donc on va matérialiser l'orraine donc ici c'est l'arrange du fiche utg et là c'est l'arrange du fiche big blind donc on va revenir au flop voici l'orange préflop je vous laisse un peu regarder ça peut être plus ou moins loose honnêtement peu importe donc j'estime que c'est bataille pot le fiche je vais se retrouver avec ça nettement on peut lui laisser quelques bottes en paire quelques quelques paires comme ça voici sa range maintenant qu'on a filtré et pour l'autre fiche on va faire pareil donc voici sa range préflop un peu plus loose utg les big blind et qu'il a l'air un peu plus récréatif bien que c'est de récréatif du même acabit entre guillemets je lui ai fait call des bottes en paire à des flèches trop je lui ai fait flotte des as d'âme encore donc je suis très très loose et on se retrouve avec ça on va avancer tern ça fait check check sur blanc avant je fais à dire et c'est river mais ça va être intéressant on se retrouve avec l'as de pique et maintenant on va voir ce que j'ai fait ça check check et j'ai décidé de bête avec 44 dans 31 donc au vert bête compte de rejoint récréatif on pourrait se dire c'est un peu ce plus oui est ce que c'est vraiment très très bon on va regarder ça alors premièrement on va regarder les maths de ça si je mets 44 dans un pot qu'on fait 31 plus 44 j'ai besoin de faire fold 58% du temps pour faire un profit immédiat et donc on va essayer de calculer leur probabilité de faire le combiner river donc il faut que au combiner les propriétés de folle des deux jours donc on va regarder ça pour le premier jour river on considère que par exemple les sets les brûlants de neuf on considère que de temps en temps il aurait check race flop donc on va baisser la probabilité ici et bon vraiment brûlant de c'est aussi on va baisser la priorité il aurait check race flop de temps en temps et aussi le fait que il aurait sans doute plus lead la river aussi donc honnêtement j'ai mis 45 mais j'aurais pu encore plus baisser donc c'est quand même autrement improbable on trouve pas mal de sets de même les deux paires ici quelques rois neuf check race flop ici et quelques as-9 vont lead quelques as-3 vont lead de même donc c'est pour ça que j'ai baissé la proba on voit aussi très très important que le joueur utg se retrouve avec très très peu de top paires il a six combos de top paires qui sont as-vallets suité as-10 suité as-8 à 7 à 6 à 5 à 4 et que six combos et qu'une grosse partie de sa range est composée de week pair dame neuf allait neuf dix neuf neuf et huit et de middle pair de roi dame roi valet et c'est un an il faut s'intéresser à quel point les joueurs on fold des rois x dans ce spot je pense que versus mon sizing ça va quand même être assez dur pour autre call une main comme au roi à 10 néanmoins dans un l5 ça peut se lever elle ça peut donc c'est pour ça que dans mes rêves j'ai fait quand même fait comme pas mal de roi roi dame pas mal de roi valet quand même à 70% des rois à 10 à 45% et je considère qu'il va quand même folle une partie des rois x mais vu que c'est des rois x suité ça fait peu de combos et du coup on se retrouve grosso modo à 82% de fold et kitty versus sa range donc on va mettre et j'ai mis 80 ça n'a pas changé grand chose on va dire 80% pour se donner un scénario optimiste et pareil pour l'autre joueur river on va considérer qui valide strike pendant temps aussi on va baisser les probas cette pareil de père pareil top pair je lui ai fait laisser checker bien que dans cette range river aussi en lead river non on va lui essayer de checker et des middle pair il va aller checker par contre et je lui ai fait qu'on évidemment aussi des dd king aïe des paires de roi je le fais fall de reste il nous faut aussi 80% de fallait kitty contre ce joueur et si on multiplie ça fait 64% la probabilité qui folle les deux joueurs en même temps vu que la fe est supérieure à l'alpha c'est 58% on a un move profitable à mon avis c'est pas le move de l'année ça dépend aussi pas mal de à quel point ils peuvent call king aïe mais je crois à roi x mais je pense que c'est l'argent profitable donc ce qui aurait pu parler d'un spew à mon avis est plutôt un move v plus donc je suis plutôt content de mon move pour aller plus loin on pourrait penser à peut-être baisser un peu le sizing vers quelque chose comme 39 est ce que ça change vraiment quelque chose sur leur range de cool king sur 39 plutôt que sur 44 à voir donc sur des questions ou des remarques sur cette petite analyse n'hésitez pas et on va tout de suite passer au résultat et on se retrouve pour le résultat donc on voit qu'on a joué 347 mains on a gagné 1 euros 31 pour 7 points 6 bb 100 on a joué 22 26 la red line est plutôt ok on a perdu dans un gros pour combien de review et après on a remonté un peu la pente et on a joué que 30 minutes et comparé aux autres sessions évidemment on gagne beaucoup moins les autres sessions n'a gagné 10 euros évidemment toutes les sessions va pouvoir gagner deux caves donc c'est important aussi de montrer je pense de montrer ce genre de session un peu routine il faut pas se dire on a juste gagné que 1 euros 31 ça peut paraître très faible parce que même du 7.6 bb 100 donc évidemment vous n'allez pas gagner beaucoup plus sur le long terme les meilleurs joueurs vont arriver à 15 20 bb 100 je pense en est le 5 mais même si vous faites du 10 bb 100 c'est excellent donc faut aussi s'attendre à parfois le style de session n'est pas trop s'énerver de ne pas trop gagner etc etc donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me mettre un like et comme d'habitude on se retrouve à la prochaine chup chup